... Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Pour bon nombre d'entre nous, la pensée décoloniale n'est pas d'actualité. Pourtant, la domination a été bâtie autour de concepts sur lesquels il faut aujourd'hui mettre la lumière, en même titre que les crimes coloniaux, surtout à la lumière du génocide qui se joue actuellement à huis clos en Palestine occupée. La domination repose sur plusieurs axes économiques, politiques, sociaux et culturels, s'imbriquant de façon subtile les uns avec les autres, à l'instar de l'appropriation culturelle. Un sujet qui fait débat et qu'on a encore du mal à définir proprement dans sa complexité. Dans un monde qui se veut globaliser, l'appropriation culturelle semble être un sujet désuet, puisque la culture est le lien entre les peuples et la propriété de tous. Donc envisager qu'elle soit la propriété nationale identitaire est considérée comme contradictoire avec les idéaux du XXIe siècle. Les militants contre l'appropriation culturelle reprochent à la culture mainstream, son racisme systémique, son protectionnisme et l'appauvrissement des cultures du tiers-monde. Et de l'autre, les pourfondeurs estiment que la culture serait le produit d'interactions culturelles et d'enrichissements grâce à l'importation d'éléments étrangers et un cycle de diffusion favorisant l'intégration progressive d'éléments culturels venus d'ailleurs. Madame, Monsieur, rebonsoir. Et c'est justement sur ce point précis que nous allons, mes invités et moi, nous pencher ce soir. Où est la frontière entre l'appropriation et le partage ? Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de deux habitués de Cap sur l'Afrique. Gamal Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir Gamal. Bonsoir Tina, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Omar Bambarti, analyste politique. Bonsoir Omar, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Tina, et bonsoir. Mes salutations à tous les téléspectateurs. Très bien, et je vais commencer ce soir avec l'aîné de mes invités. Gamal va me concéder cette remarque. Et je ne veux pas dire que vous êtes le plus vieux, Monsieur Omar Bambarti. C'est juste que Cap, vous le savez, l'Afrique, c'est le continent des valeurs. Et on aime ces valeurs, justement. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, sans transition, ni quoi que ce soit. Monsieur Bambarti, qu'est-ce que l'appropriation culturelle aujourd'hui ? Il y a d'abord plusieurs observations à faire. La première observation, c'est que ce que vous appelez la culture, qui est un concept important, a été pendant des siècles entre les mains d'un seul pôle. Ce pôle, c'est l'Occident, bien entendu. Ce qui fait que nous avons été privés durant des siècles de ce qui pouvait constituer la culture en propre de l'Afrique, des pays africains, des sociétés africaines, nous n'en avons gardé que ce que le colon a bien voulu nous transmettre. Et en général, il a transmis des aspects beaucoup plus folkloriques qu'autre chose. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est qu'il y a une multitude de variétés culturelles qui existent au sein du continent africain et qui est méconnue, qui sont totalement méconnues de nous-mêmes en tant que vivants sur ce continent, mais surtout aussi de ceux qui ont décidé pendant des siècles de ne faire valoir que les idées qu'ils voulaient faire valoir. Et donc, cette ignorance voulue nécessite aujourd'hui, de notre part, bien entendu, et c'est ce que vous faites très bien à Algérie 24, une réappropriation de cette culture et de ses dimensions. Troisième observation que je voudrais faire avant d'aller dans le propre du débat, c'est que, par exemple, lorsque nous avons fait nos études, nos classiques, je prends un exemple, la philosophie grecque a été au cœur des fondements de tout ce que nous avons étudié, Aristote, Platon, etc., comme s'il n'existait que ce type de philosophie, alors que nous savons maintenant, après des années, hélas, qu'il existe des philosophies autres que la seule philosophie grecque, mais malheureusement, l'Occident a présenté celle-ci comme étant le creuset de leur civilisation. Et donc, les philosophes africains sont pratiquement méconnus, les philosophes d'ailleurs d'Inde ou de les bouddhistes ou de Chine ou d'ailleurs sont totalement méconnus. Ça, c'est la troisième observation. Et enfin, la quatrième et dernière observation que je voulais faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il nous appartient aujourd'hui, et vous le faites très bien, Abdelallah, c'est qu'il nous appartient de chercher, de diversifier, de faire connaître, de remettre au goût du jour un petit peu les connaissances autres que celles qu'on a voulu nous présenter folkloriques, de ceux que l'on considère comme étant les fondements culturels du continent africain. Très bien. Je viens vers vous, Gamelle, et à la lumière de ce que vient de nous dire M. Benberti, qui vient de faire une remarque qui est très intéressante. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'appropriation culturelle, c'est pas de l'emprunt en même titre que les œuvres muséales qu'on est en train de voir actuellement, qui sont dans des musées occidentaux, est-ce que finalement, ce n'est pas de la domination et une extension de la pensée coloniale, justement ? Il y a une idée. Dans l'histoire, au départ, on ne parlait pas d'appropriation, on parlait d'échange. On se rend bien compte, par exemple, des Grecs, qui communiquaient, contrairement à ce que l'histoire veut présenter, avec l'Égypte antique. Les uns s'apportaient aux autres, et vice-versa. Mais c'était un échange du bassin méditerranéen qui était très riche, au gré des conquêtes, au gré du commerce, au gré d'une volonté, effectivement, de partager une culture commune et une volonté d'échanger, d'abord, au départ, par la science qui est née littéralement au Moyen-Orient, puisque l'écriture est née là-bas, l'agriculture est née là-bas, en Mésopotamie. Donc, au départ, on parle plus d'échange que d'appropriation. On voit bien que la culture mésopotamienne, face à l'empire de ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, donc de Perse, c'était un échange permanent, avec beaucoup de points communs, beaucoup de points de convergence, et beaucoup, effectivement, de cultures communes qui s'enrichissaient les unes aux autres. Après, l'extension de l'Occident, il y a quatre siècles, sortie des frontières, ils sont arrivés à faire de la spoliation, du vol organisé, comme on le voit en Amérique du Sud, par exemple, de la destruction culturelle, c'est-à-dire que beaucoup de statues en or ont été fondues pour payer les armées qui permettaient de conquérir l'Afrique. Et tout cela a créé, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui, non seulement l'appropriation, mais la spoliation. Alors, il y a plusieurs aspects dans la spoliation. Il y a la spoliation culturelle, on va en parler. Il y a la spoliation, évidemment, de l'écriture, on le sait déjà, puisque ça vient d'Orient. Il y a la spoliation musicale, on n'en parle pas assez non plus. La musique africaine a beaucoup inspiré le reste du monde. Il y a la spoliation, évidemment, architecturale. On peut parler, par exemple, de Le Corbusier, qui va se nourrir de ses connaissances grâce à Gardaïa, qui va les couvrir comme un choc et qui va totalement inspirer sa culture architecturale. Il y a évidemment la spoliation en termes d'hommes et de richesses, mais surtout l'idée selon laquelle il y aurait une culture du Nord qui aurait été riche, enrichie, qui s'enrichirait, et une culture du Sud qui était pauvre, barbare, et qui ne pouvait pas s'enrichir le Nord, alors qu'il l'avait déjà pillé. On prend l'exemple, par exemple, j'ai eu l'occasion de lire la controverse de Baladolide. Quand on voit la façon dont les Espagnols méprisaient la culture amérindienne, en disant, surtout Aztèque pour être précis, en disant, par exemple, que ces fameux serpents ailés étaient des horreurs, c'est comme ça que c'était qualifié, par rapport au statut de Jésus-Christ en douleur, eh bien, il y a vraiment un rapport d'avoir de condescendance culturelle, et puis surtout de vol caractérisé, parce que ces statuts, il les trouvait peut-être laides, mais ça ne les a pas empêchés de les piller, et surtout de les récupérer à leur compte. Donc tout cela pour dire que l'appropriation est une chose, mais la spoliation est autre chose. Là, on voit les images du musée que j'ai visité, qui est très beau d'ailleurs, le musée Jacques Chirac, le musée des arts premiers, c'est un très beau musée, mais il se trouve que la France a pillé 70 000 œuvres d'art africaines. On rappelle que l'ensemble de ces œuvres qui sont aujourd'hui dans les musées, dans les quatre coins des capitales occidentales, n'ont pas été achetées, ils ont été pillés du temps de la colonisation. Tout à fait, c'est un pillage organisé, et ce musée est très richement orné, évidemment, puisqu'il a récupéré ce qui est le plus riche et le plus cher, mais 70 000 œuvres, ils en ont restitué 26, je crois, qui sont en train de négocier dans des conditions affamantes, et ils donnent le sentiment, d'ailleurs beaucoup s'y opposent, je parle du côté occidental, ils disent « mais ça nous appartient en vertu de l'histoire ». Non, le vol n'appartient à personne en vertu de l'histoire, il y a une réparation. Et on a un exemple très concret, je vais finir là-dessus, sur la spoliation de cette fameuse cité interdite en Chine, où les œuvres de cette cité extraordinaire, où il y avait des statues d'un plus finir, ont été volées des vases et statues des meilleurs empires, et finalement la Chine a fait un coup de pression diplomatique puissant pour dire « vous nous restituez cela », parce qu'on en a retrouvé quelques-unes dans des collections privées, c'est la question des collections privées aussi, on peut en parler, eh bien ils ont fini par, pour certains, la collection berger par exemple, par restituer les œuvres pillées en Chine. Donc s'il y a une restitution sans contrepartie financière, c'est qu'effectivement la personne qui les avait, avait volé ces œuvres. Donc c'est une chose qu'il faut effectivement mettre en exergue. Très bien, M. Benbarty, aujourd'hui des chercheurs affirment que par exemple, les œuvres d'artistes occidentaux se sont directement inspirées des œuvres muséales dont on vient de parler à l'instant. Mais on ne parle jamais, mais ça devient presque un tabou de dire qu'aujourd'hui ces inspirations ont été de l'art de l'Afrique, de l'art du tiers-monde. Est-ce que ça, c'est là la spoliation justement intellectuelle et culturelle, le fait de ne pas redonner à César ce qui appartient à César ? Tout à fait. Sauf qu'il suffit de prendre l'exemple des langues. La langue que nous parlons aujourd'hui, tous les trois nous parlons le français, mais le français est constitué en grande partie de mots qui proviennent d'une langue qui s'appelle la langue arabe, méditerranéenne ou autre, mais qu'importe. Toujours est-il que déjà au niveau de la langue, il y a eu des spoliations, mais elles ne sont pas reconnues. Elles commencent timidement à se faire reconnaître. Ceci étant, ce que nous devons faire, parce qu'il s'agit de réagir à cette situation, nous avons été spoliés, comme cela a été dit, et il s'agit maintenant de se réapproprier. Mais se réapproprier, ça ne suffit pas au niveau des élites intellectuelles qui sillonnent le monde, qu'elles soient originaires du tiers-monde ou d'ailleurs. Il s'agit de se réapproprier aussi en inculquant à l'école, donc aux enfants, à ceux qui arrivent, aux générations qui viennent, le patrimoine qui fut le leur. Et ce patrimoine-là, malheureusement, il est totalement, sinon pas très peu de spécialistes, mais il est totalement méconnu. Le patrimoine africain, si on devait se pencher dessus, il est pratiquement inconnu. Personne ne le sait. Nous, nous sommes des Africains avant tout, même si nous vivons en Afrique du Nord. Mais en termes de connaissance de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait en Tanzanie, au Niger, à je ne sais où, il y a un vide abyssal qu'il y a lieu de combler. Et donc, ça, c'est le travail des écoles et un travail qui sollicite, bien entendu, l'intervention des élites, mais des élites éclairées. Je disais tout à l'heure qu'en matière d'études philosophiques, moi, je me souviens, quand j'ai fait mon bac philo, on ne parlait que de Aristote, de Platon, etc., de Diogène. Mais les autres philosophes, ils sont où ? Il n'y a que de la philosophie qu'en Grèce. Et même les grands philosophes que nous avons connus, les trois H, Hegel, Husserl, etc., Heidegger, se sont eux-mêmes interdits, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est écrit, noir sur noir, ils disent, il n'y a de philosophie que grecque. Et ça, c'est une aberration qui est totale. Sauf que maintenant, en 2024, et vous avez très bien fait de citer ça au début de votre intervention, lorsque vous avez parlé de ce qui se passe en Palestine, nous voyons qu'il y a des spoliations qui vont au-delà de la spoliation, ce sont de véritables crimes qui sont commis, mais des crimes culturels, en termes culinaires, en termes de gastronomie, en termes de philosophie, en termes d'art architectural, en termes d'urbanisme, etc. Il y a une richesse qui est exponentielle au niveau de tous ces pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Orient et d'Amérique du Sud, que nous méconnaissons, sinon à travers le prisme de quelques anthropologues, et encore, faut-il que ce soit une connaissance très spécialisée. Mais toujours est-il qu'à force d'avoir folklorisé les apports de ces civilisations, nous en sommes quelque part un petit peu les victimes, et maintenant il y a lieu, bien entendu, vous l'avez très bien dit, dans les musées d'Occident, le British Museum, ou bien même le musée des arts premiers que citait Gamalabina tout à l'heure, il y a des milliers d'œuvres africaines qui ont été spoliées, et qu'il y a lieu de rendre à leurs propriétaires. Et je rappelle que beaucoup de pays africains se mobilisent, l'Algérie aussi se mobilise pour récupérer ce patrimoine culturel. Ce sujet interpelle beaucoup, et Gamal l'a signalé, interpelle beaucoup dans le milieu artistique, dans le milieu de la mode, où on a vu à plusieurs reprises des militants contre l'appropriation et la spoliation attaquer des stars de Hollywood pour cet emprunt à la culture, sans citer les cultures, ni s'intéresser à ces cultures. Mais dans l'intelligentsia occidental, on refuse que ce soit un sujet civilisationnel, politique et social. Pourquoi est-ce qu'on veut le maintenir à un rang de débat, juste artistique, mais sans l'impact politique que ça a dans la vie au tiers-monde et sur la culture occidentale ? Gamal. Pas simplement parce qu'on prend un exemple très concret, je vais vous donner un truc qui va vous faire sourire, Michael Jackson en 82 sort un album qui est un phénomène mondial, qui fait vraiment l'unanimité, et dans cet album il y a un morceau qui s'appelle « Will I be starting something » qui signifie « Je veux commencer quelque chose ». Et il dit quoi ? Il dit à un moment donné dans la chanson, il fait un refrain vers la fin qui donne le rythme littéral de la chanson, il dit « Mamasse, mamassa, mamakosa ». Et il ne cite pas le fait que le makosa, qui vient du Cameroun, est une musique culturelle connue au Cameroun. D'ailleurs, il a été attaqué par la suite par le chanteur qui en parlait, puisque c'est une chanson qu'il a empruntée à un grand musicien camerounais qui nous a malheureusement quittés, et qui lui a, je n'ai plus son nom, ça va revenir, mais dans tous les cas de figure, il avait fait un procès à Michael Jackson pour dire « Le makosa, c'est moi qui l'ai chanté, et vous avez repris exactement mon rythme du makosa que vous avez intégré dans votre chanson. » Il y a eu un accord financier entre Michael Jackson, qui est africain d'origine, et Manu Dubon, je n'ai plus son nom, c'est marrant ça, qui chante le makosa, ça me reviendra effectivement. Et donc, il y a eu un accord financier. Ce qui se passe, c'est que, pourquoi je parle de l'accord financier ? Parce qu'en vérité, la question financière n'est pas étrangère à l'idée qu'on ne parle pas de la spoliation, et qu'on ne veuille pas évidemment restituer ses œuvres aux pays africains. Je prends un exemple tout bête, sur le plan culturel, par exemple, les Occidentaux, quand ils se sont appropriés certains éléments de la culture africaine, on reprend l'Afrique du Nord, que ce soit Ibn Rushd ou Ibn Sina, on a latinisé les noms volontairement pour les désafricaniser. Averroes, c'est latin, et évidemment Ibn Sina pour Avicenne, c'est encore très latin. On a le cas aussi de la culture chinoise la plus extraordinaire, Confucius, dont son vrai nom n'a jamais été Confucius, mais Kung Fusi, c'est comme ça qu'on l'appelait, de façon respectueuse, on est loin de Confucius, mais il y a une sonorité latine qui est une appropriation culturelle. Donc quand on parle de la culture, quand on parle des arts et l'être, puisque c'est à ça qu'on fait référence, et quand on confisque, par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple de la plus connue, c'est les fameuses fables de La Fontaine qui n'ont jamais été à La Fontaine, ils les ont empruntées à l'Orient, chaque fois, ils utilisent beaucoup d'éléments de la culture africaine ou orientale ou extrême orientale pour se les approprier en ne donnant pas le marqueur d'origine, à savoir qu'il y a des créateurs d'abord un aspect de confiscation, il y a aussi la problématique de l'oralité qui fait que les contrats n'étaient pas écrits en Afrique, donc c'était sur la confiance qu'on se positionnait, et malheureusement, quand on fait confiance à un voleur, on se fait avoir, et surtout parce que la colonisation s'est servie à plein régime de toutes ces richesses extraordinaires que recélaient ce continent, qui maîtrisaient évidemment les métallurgies, on le sait, qui maîtrisaient la sculpture, qui maîtrisaient les arts architecturaux. On n'est pas dans un continent qui était nu et vierge, mais un continent qui était riche. Là, je vois par exemple des œuvres, encore une fois sur le musée des arts premiers, étrangement, ces œuvres-là ont inspiré de grands artistes par le Picasso, mais d'autres encore, qui réellement ont puisé leur connaissance dans cette culture qui était une culture qui n'était pas nécessairement figurative. Je me permets de vous arrêter. Est-ce que le fait que ce musée s'appelle le musée des arts premiers n'est pas une preuve de cette appropriation, spoliation et cette domination coloniale continue ? Alors, Jacques Chirac l'a voulu pour sortir d'un musée qui était pire encore, où on parlait des arts primitifs. Donc là, c'est la forêt vierge, c'est les hommes de Cro-Magnon. Donc ça, c'est quand même assez violent. Et ce musée, à l'époque, qui s'appelait les arts primitifs, que j'avais visité aussi, se trouvait à la Porte Dorée à Paris et s'amusait avec une magnifique fresque coloniale. Donc il dit exactement ce qu'il est. Une fresque coloniale qui retrace toutes les popées coloniales françaises en Afrique, avec un bas-relief immense qui est très bien fait sur le plan esthétique, sur le plan de la sculpture, mais qui en même temps traduit une réalité de l'Empire français en Afrique. Et dans ce musée des arts primitifs, c'est vous dire un peu le niveau de condescendance, on y avait mis toutes ces œuvres qu'on retrouve aux arts premiers. Si Jacques Chirac a changé le nom pour passer d'art primitif à art premier, c'est pour dire que c'est les premiers arts, donc c'est de l'art, et que c'est de l'art au sens noble du terme parce qu'ils étaient les précurseurs. Et c'est vrai que cette façon de les présenter sans pour autant donner une paternité à tel ou tel pays, même si on essaie de tracer, cette façon de ne refuser de rendre ces arts et de dire qu'on les a empruntés de façon illégale, mais en tous les cas, on va dire volés pour faire simple, et bien c'est une façon qui dit beaucoup de choses sur le rapport post-colonial et colonial. C'est-à-dire qu'il y a une idée de se dire, nous les civilisés, nous avons confisqué des arts premiers ou primitifs à ces barbares et nous avons en plus tellement de goûts que nous les revalorisons, que nous les protégeons, que nous savons comment faire pour qu'ils ne se dégradent pas alors que ces primitifs ne les entretenaient pas bien, ce qui est faux d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une spoliation qui en même temps a une teinte effectivement méprisante, une teinte condescendante que certains n'hésitent pas une seconde dans certains curateurs ou collectionneurs de dire que ces Africains sont incapables de s'occuper de leurs propres arts, ce qui est faux d'ailleurs. On voit l'Égypte par exemple, où l'Égypte fait très bien le travail, mais ça n'empêche pas que les obélisques qui ont été volés en France, tout comme aux États-Unis, ne seront jamais restitués au pays d'origine qui était l'Égypte. Très bien. Je viens vers vous, Omar Benbarti. On va partir aux États-Unis. Durant très longtemps, les Afro-descendants, leur culture, cette culture, venue d'Afrique a été vue par la culture blanche américaine comme étant la culture des sauvages et elle l'a refusée. Mais à un moment donné, où on s'est rendu compte de cet impact, on vient de le citer, Gamal Abina avec Michael Jackson ou encore Shakira avec son album Waka Waka, on s'est approprié de nouveau cette culture. Mais qu'est-ce que finalement, c'est le consommérisme capitaliste et impérialiste qui pousse à cette appropriation ou c'est une nécessité historique aujourd'hui pour l'Occident qui se voit finalement face à des cultures qu'il n'arrive pas à atteindre ou des cultures qui sont à la hauteur de cette culture qui veut, dominante étant la sienne ? Écoutez, la domination que vous évoquez en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, elle est liée intrinsèquement au développement du capitalisme, bien entendu, mais aussi et surtout d'une vision qui est le protestantisme. Deux siècles après, ce que nous observons maintenant, aujourd'hui, en 2024, c'est que la domination du protestantisme s'effrite. Il n'y a plus du tout l'esprit qu'avait développé Max Weber et tant d'autres sociologues et philosophes du XIXe siècle. Cet esprit s'effrite et donc ces pays, cette civilisation, cet empire en vérité, rentrent en décadence. Ça, c'est ce que nous observons et à partir de là, toutes les institutions qui y vont avec sont en train de rentrer en décadence, que ce soit celles qui sont apparues après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toujours est-il que ces pays-là, la Cour internationale de justice a été démontrée, ce qu'a fait l'Afrique du Sud, aujourd'hui, on essaye de le minimiser autant que faire se peut. Ce que fait l'Algérie, c'est arrêté par un veto américain. Ça, c'est la manifestation que l'esprit qui a prévalu pendant deux siècles au niveau de ces dominions, cet égément, cet esprit-là est en train de s'effriter et nous le vivons, nous nous assistons de visu à cette décadence. Sauf que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il nous appartient à nous qui avons été victimes de ces vols, comme disait notre ami, de ces spoliations, de ces massacres, etc. Il nous appartient à nous de réhabiliter la culture de nos ancêtres et de faire en sorte que les générations qui vont venir sachent qu'il y a aussi de grands philosophes, de grands poètes, de grands artistes, de grands urbanistes, les pyramides d'Égypte sont là pour tout expliquer, de grands penseurs dans ces pays-là et qui peuvent damer le pion à ce que l'on nous a présenté comme étant la civilisation. Donc, à partir de ce moment-là, si on veut être actif et réactif et proactif, il y a lieu pour nous d'être davantage impliqués dans la restauration. Ce que fait, par exemple, une chaîne de télévision comme Al24, qui est minorée par rapport à l'espace médiatique mainstream qui domine ce monde, fait en sorte que nous disons jour après jour un certain nombre de choses qui finissent par fissurer, par lézarder, par attaquer le narratif officiel, etc. Donc, il y a un travail à faire, il faut le faire, il ne faut pas se décourager, il ne sera pas facile. Nos ancêtres, nos grands-parents ont fait leur devoir pour libérer ce pays et ils sont morts. Maintenant, il nous appartient à nous de le libérer aussi pour nous réapproprier nos histoires, notre passé et développer les patrimoines qui furent les nôtres. Je prends un exemple très simple. Vous allez à Paris, là où est notre ami Gamel, et à Tours, vous allez au château d'Amboise, il y a 26 tombes dans le château d'Amboise qui sont les 26 morts qu'a enterré l'émir Abkhader durant sa détention pendant près de 5 ans dans ce château d'Amboise. Mais il y a à côté du château d'Amboise une église dans laquelle l'église, lorsque l'émir Abkhader a été libéré, il est venu, il a offert un lustre et en bas du lustre il est écrit c'est le grand lustre, un lustre énorme, a été offert par l'émir Abkhader le jour de sa libération, etc. Combien d'Algériens le savent ? Combien d'Algériens vivent en France ? Combien d'Algériens partent à Paris chaque année et combien d'Algériens se déplacent jusqu'à Amboise pour aller visiter ce château dans lequel il y a 26 tombes que je les ai visités au Kreti-le-Fat-Haliom ? Donc à partir de ce moment-là, si on n'est pas capable de se réapproprier Sifax, Fatman Sumer, Massinissa, etc. En fait, toute notre histoire, nous resterons toujours à la traîne de cette vision occidentale. Très bien. Très bien. Très chers téléspectateurs, je vous retrouve tout de suite après ce courte page publicitaire. Madame, Monsieur, rebienvenue dans cette deuxième partie de Cap sur l'Afrique qui se penche ce soir sur ce sujet, l'appropriation culturelle. Et je suis accompagnée ce soir de Gamal Abina et de Omar Benbertir. Monsieur, rebienvenue dans cette deuxième partie. Et à l'instant, Gamal Abina, je viens vers vous, à l'instant, Omar Benbertir nous a clairement donné des éléments de réflexion très intéressants, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, la nécessité est aussi de s'engager de façon populaire dans cette réappropriation de notre culture. Justement, quand on parle de la réappropriation, aujourd'hui, l'exemple de la Palestine ou l'exemple du Sahara occidental occupé sont les exemples les plus identifiants. Est-ce que finalement, les plus édifiants partant, est-ce que finalement, les dominateurs ou les colonisateurs ont tous un même cheminement ? On détruit la culture, on détruit l'économie, on détruit le tissu social et finalement, on prend la culture de ce peuple. Je vais remercier Omar pour commencer pour deux choses, avoir parlé de dominion, tout le monde ne connaît pas le terme évidemment, de domination coloniale. Oui, cette volonté de détruire la culture est une volonté de déshumaniser, de dire que ces gens-là sont des barbares. Mais ça vient d'être évoqué à l'instant, et j'apprécie d'ailleurs qu'il ait évoqué, le château d'Amboise. Il faut savoir que le monsieur qui s'est occupé de ça, c'est un ami personnel qui s'appelle Rashi Koraychi, c'est lui qui a mis des tombes, des sépultures dignes de ce nom dans ce fameux château afin de rendre hommage à l'amir Gokrader et à sa famille. Donc c'est quelqu'un qui a fait le travail, mais ce monsieur a 76 ans. C'est un artiste reconnu internationalement, qui est algérien, qui fait un travail de conscientisation assez conséquent, qui rappelle par exemple, et on en discute très souvent, que les canons qui sont actuellement au musée des armées sont les canons algériens qui n'ont pas été restitués. On peut multiplier tout un tas d'oeuvres comme celle-là. Il y a même des choses qui sont infamantes. On prend l'exemple de ces crânes de combattants algériens qui n'ont pas été rendus. Là, on est vraiment dans des études, j'ai envie de dire presque anthropomorphiques. C'est assez malsain de voir qu'ils conservent ces crânes alors qu'on a dépassé depuis longtemps l'idée qu'ils faillent garder des trophées de guerre comme ceux-là. Mais c'est vrai que l'idée de détruire la culture des pays, c'est une façon de dire qu'ils n'en ont pas. Et on se rappelle qu'au moment de la campagne coloniale algérienne en 1830, quand les Français vont conquérir l'Algérie, la première chose qu'ils font c'est détruire les registres de naissance, c'est détruire les états civils, c'est détruire les écoles, de détruire évidemment les mosquées, de détruire tout ce qui est édifice. Il faut savoir aujourd'hui par exemple que Alger n'est que l'ombre d'elle-même. En vérité, la casse-bas d'Alger, c'était tout Alger. C'était une immense casse-bas qui était magnifique avec des constructions prestigieuses qui n'avaient rien à envier au reste du monde et qui ont été rasées pour 90% de cette fameuse casse-bas. Il ne reste plus qu'un petit reliquat remplacé par ces ignobles, moi je n'aime pas du tout, je ne vous le cache pas, ces immeubles haussmanniens qui n'ont rien à faire dans le sud de la Méditerranée qui sont des photocopies mal faites des avenues parisiennes et qui ne sont réellement pas à leur place. Ça va, maintenant on s'y est habitué. Tout le monde va dire ouais c'est beau de voir le front de mer algérien, il n'en demeure pas moi que ça n'a rien à voir avec la beauté d'une casse-bas d'origine. Donc la destruction systémique et systématique de la culture permet aux gens qui arrivent de dire c'est une terre avec un peuple un peu barbare, avec aucune culture et nous pouvons nous les civiliser, ça a été dit très souvent jusqu'à Blum, pas Blum, jusqu'à, jusqu'au, je crois, il me semble que c'est le début du siècle dernier, ça m'en reviendra, ça a été dit très souvent, nous sommes là pour civiliser les peuples barbares, c'est pas Blum, c'était Ferry. Et je voulais juste rendre page à un homme parce que j'avais oublié le nom, c'est un peu maladroi de ma part parce que j'aime beaucoup le saxophoniste qu'il était, c'est Maledi Bongo qui avait chanté le macossa, juste pour redonner le nom d'un très grand musicien qui malheureusement nous a quittés pendant la Covid. Et toujours dans ce sens, il y a aussi d'autres artistes qui se sont mobilisés, notamment l'Afrobeat, pour réapproprier cette culture qui nous appartient à nous les Africains. Monsieur Omar Bambarti, aujourd'hui l'appropriation culturelle comme un outil militant, comme un outil de revendication identitaire est très mal vu et a du mal à passer, vous le signalez très intelligemment, même au sein de nos cultures, prétendant qu'on a d'autres problèmes dans nos sociétés. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi la domination, c'est le fait de nous éloigner de ces sujets centrales pour notre construction ? Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est un des objectifs recherchés. Je vous rappelle simplement, juste pour donner encore une fois des exemples probants, lorsqu'il y a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un peintre français qui s'est algérianisé qui s'appelle Dinet, Étienne Dinet, qui était à Boussaida. Lorsqu'il est allé visiter les cimetières dans lesquelles étaient enterrés les soldats nord-africains, et Dieu sait s'il y en a eu, c'est des millions, il est revenu outré et il a été obligé d'aller voir le gouverneur général et les préfets de France et de faire des écrits pour leur dire « Mais vous n'avez pas le droit de mettre sur les tombes de ces Mohamed et Abdoulaï des trucs chrétiens, ce sont des musulmans. » C'est Nasruddin Dinet qui est devenu algérien, bien entendu, et qui a fait les plus belles peintures sur Boussaida. C'est Nasruddin Dinet qui a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, que ce soit à Verdun ou ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont allées visiter les tombes de nos ancêtres tombés pour la France, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons des sépultures, des pierres tombales musulmanes. Ça, c'est pour un exemple. Mais pour répondre à votre question, tout à l'heure, il y avait de belles images qui circulaient sur votre chaîne, on voyait les plats et le ramadan rajeï, il n'y a pas maintenant qui se pointe, on voyait les plats naturels. Les revoilà. Les revoilà. Le couscous, le taam, le burkouk, etc. Tous ces plats qui sont devenus maintenant des plats naturels en France, maintenant, n'importe quel français, c'est ce que c'est un couscous et c'est un plaisir pour lui d'aller en manger. Mais le couscous, nos mères, nos grands-mères, nos ancêtres, on fait ça pendant des siècles et des siècles. Et nous, c'est le plat le plus banal qui existe chez nous, c'est celui que l'on mangeait à pratiquement tous les soirs quand on était enfant. À partir du moment où nous sommes capables de produire, du point de vue culinaire, des mets, et ça, ce n'est qu'un autre, qu'un mets parmi d'autres, je passe sur les pâtisseries et les friandises, mais des mets qui sont autant appréciés, que ce soit en Occident, en Europe ou ailleurs, à partir de ce moment-là, nous devons, nous, faire en sorte que nous approprions, nous nous approprions de nouveau la maîtrise et la paternité de ça. Le couscous est devenu banal, tout le monde sait que le couscous est berbère africain du Nord, ça c'est clair. Mais je vous signale que c'est en Sicile ou en Sardaigne, je ne sais plus, où il y a un prix national du couscous, alors que c'est nous qui l'avons introduit chez eux. il y a comme ça des aberrations qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que l'on corrige et ça c'est le travail de tout le monde, de tout un chacun. C'est le travail de Gamal Abina, de Omar Ben Barti, de Teninan Makassi, mais c'est aussi le travail des spécialistes en anthropologie, etc. Et il y a lieu de regarder à nouveau vers nous-mêmes, commencer à découvrir ce que nous fûmes et comment nous l'avons été. Tout à l'heure, on citait Averroes, Ibn Roch, Ibn Sina et compagnie, mais combien de jeunes Algériens connaissent Ibn Roch et Ibn Sina ? Tout le monde connaît Magellan, tout le monde connaît le détroit de je ne sais quoi, mais Ibn Roch, Ibn Batuta, etc. Nous ne le savons pas. Moi, c'est sur le tard que j'ai redécouvert tout ça. Ce que m'a appris le lycée et l'université française, elle m'a appris Diogène, Aristote, Xénophon, etc. Bon, mais c'est bien, je n'ai rien contre. Encore que du temps de la Grèce, ça a été rappelé par notre ami Abina tout à l'heure, du temps de la philosophie grecque, quand il y avait à l'aise de Millet, Pythagore et compagnie, eux-mêmes disaient que la philosophie pour eux, c'était d'abord des philosophes, c'était des sages, mais ils disaient qu'ils s'inspiraient des travaux des philosophes égyptiens, mésopotamiens, syriens, perses, et lorsque Alexandre, le roi Alexandre de Macédoine est allé jusqu'en Inde, il est revenu avec beaucoup de textes, de sanskrit, c'est là que les gens ont commencé à apprendre le sanskrit. Au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup d'élites intellectuelles occidentales qui reconnaissaient la pertinence, tout à l'heure, on a cité les femmes de La Fontaine, mais qui reconnaissaient la pertinence du sanskrit, de la philosophie bouddhiste, du Népal, etc. Mais aujourd'hui, il y a une même mise de ce que j'ai appelé moi un avatar de l'impérialisme qui s'appelle le sionisme, qui a fait en sorte qu'ils voulaient absolument que seul, on parle de la culture juive et que tout était judéo-chrétien. Or, c'est faux. C'est absolument faux et ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, pardon, ce qui se passe en Palestine aujourd'hui administre la preuve que ce fascisme, un véritable fascisme juif, est en train de se fissurer parce qu'effectivement, il y a des combattants, ça coûte un prix, il faut mourir pour ça, mais il y a des gens qui disent n'y être qu'on n'en veut plus. – Et je me permets aussi de rappeler que la civilisation judéo-chrétienne reste quand même une invention qu'on a bien voulu réciter dans le récit officiel pour imposer un contrepoids aux autres cultures au même titre que la musique avec cette codification de la musique pour interdire à la musique du tiers-monde d'avoir accès. Il y a un autre phénomène sur lequel j'aimerais bien qu'on se penche ce soir et je commence avec vous Gamel Abina. Aujourd'hui, on voit clairement par exemple que la culture du Sahara occidental elle est spoliée et appropriée par le dominant marocain qui commence d'ailleurs à s'étendre sur l'ensemble du Maghreb. Finalement, quel est l'enjeu de cette appropriation des identités maghrébines autour d'un seul pays qui est l'allié du sionisme ? – Simplement, c'est un peu l'idée de l'istirklal qui espérait faire ce qu'ils appelaient le Grand Maroc donc que ce soit encore un délire impérialiste qui ne veut rien dire. Je veux dire, le Grand Maroc c'est aussi idiot que l'idée de se dire qu'il y a une famille royale qui aurait des siècles. Tout ça, c'est une fabrication de M. Lyoté, tout le monde le sait. Mais bon, ils ont ce sentiment de vouloir dominer parce qu'ils sont étroits dans leur territoire, ce qui est normal. Et ils ont ce sentiment que surtout, c'est plus impressionnant. Ils pensent qu'ils ont mille ans d'histoire, enfin, ils se récrivent une histoire incroyable on appelait ça à l'époque Marreb pour dire l'Occident mais ce n'est pas du tout un territoire défini et ils ont ce sentiment qu'ils sont à part du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que cette façon de se dire, nous, Marocains, on n'a pas été conquis par les Turcs, ce qui est vrai, il n'y a pas de problème, nous serions une civilisation qui aurait mille ans. Ça n'a pas de sens. Dans les faits, ils sont les tributaires d'une civilisation arabo-musulmane qui vient d'Orient, qui vient très loin d'Orient d'ailleurs, pas seulement du Moyen-Orient. Elle vient aussi de Perse parce qu'on parle beaucoup des philosophes perses, on en parle très peu. Elle vient aussi évidemment de l'Indus, elle vient aussi de Samarkand, elle vient aussi donc d'Orient d'Orient. Elle vient d'un peu partout et cette civilisation qui a essémé et nourri l'Afrique du Nord qui a enrichi ensuite la civilisation parce qu'à l'Afrique du Nord il y a une participation extraordinaire dans cette combinaison d'une civilisation arabo-musulmane au sens civilisationnel, pas au sens ethnique. Alors habiter ne veut rien dire à mon sens. Eh bien, il se trouve que certains s'imaginent qu'ils sont en dehors de cela c'est une façon de diviser les peuples et effectivement le vouloir s'approprier. J'ai entendu récemment encore un truc qui m'a fait vraiment délirer. L'Espagne andalouse était conquise par le Maroc. Le Maroc n'existait pas mais bon, ils l'ont conquis. Donc quand on entend ça, on comprend parfaitement la logique qui préside au fait qu'on va nier une culture locale, en l'occurrence Saharaoui qui existe réellement et qu'on va oublier que si on veut remonter dans le passé, le Maroc finalement, s'il veut se trouver une filiation ancienne, ce sont les enfants des morts, des Mauritaniens. C'est l'art arabo-musulman d'un côté et l'art mauresque de l'autre qui a fait le mosquée, qui a fait l'Andalousie. Donc quand on essaie de s'approprier une culture et d'exclure les autres de cette culture en prétendant qu'on est les seuls possédants de cette culture, comme l'histoire des Elis, je ne sais quoi, où ils prétendent qu'ils auraient une possession de tel ou tel art ou artisanat musulman, ça n'a aucun sens. On est dans un monde intégré, on est dans un monde méditerranéen et aucun pays n'a vécu en autarcie et encore moins à l'autarcie culturelle. Donc l'idée selon laquelle un royaume voudrait dominer, c'est une vieille idée très ancienne et impérialiste connue, d'ailleurs j'en veux pour preuve qu'au Maroc, ils ont même des cités impériales, c'est vous dire à quel point l'idée impériale s'est inscrite dans leur ADN. Mais c'est une idée de division qui est ridicule à mon sens, moi je suis intégrationniste, je veux l'intégration du Maghreb et cette volonté de vouloir dominer par la force ne mènera jamais nulle part. J'espère qu'on va en sortir, mais il n'en demande pas à moi qu'effectivement les Saharaouis peuvent s'inquiéter de l'effacement culturel parce qu'il y a une volonté de nivellement dans une seule direction, celle du dominant et ça c'est problématique. Très bien, finalement M. Benbarty, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire ce soir, quelle est la frontière entre partager, s'approprier dans un monde qui se veut globalisé mais surtout qui est dominé par la culture occidentale ? Je crois que l'un n'exclut pas l'autre. On peut s'approprier ce qui nous revient, notre histoire, notre culture, notre identité et c'est ce qu'on nous essaye en deux frères. Ça, ça va prendre du temps bien entendu et on peut dans le même temps partager. C'est ce que nous faisons aussi d'une manière systématique puisque le monde se rétrécit, il y a Internet, il y a Facebook, il y a YouTube, etc. Donc, la vision que développait notre ami Gamal Abina tout à l'heure est une vision pertinente dans le sens où lorsque vous avez les élucubrations du Mahzane, que j'appelle le Mahzane, ce n'est pas le peuple marocain qui est un site, il suffit de le rappeler que le conquérant des Mourabitoun, les Mouros, en vérité, il s'appelle Youssef ibn Tashfin mais son vrai nom c'est Youssef ibn Tashfin As-Sanhaji. Les Senhaji, c'est une tribu berbère qui essaime à travers toute l'Afrique du Nord. Donc, ce n'est pas propre, ce n'est pas les Marocains qui ont conquis l'Espagne, mais ils sont débiles. Ça, c'est des petits jeux politiciens que mène une certaine élite marzanie. Toujours est-il que l'Algérie, elle a répondu par un fait, elle a dit bon, on va créer un bureau du RIF et on verra ce qui va se produire. Bon, ça, ça rend dans une autre discussion un peu plus stratégique. Mais, s'approprier et partager, non, ce n'est pas incompatible. Je m'approprie ce que je suis. Je suis Omar Ben Barty, je suis Tin Hinnan Makassi. Je ne... Tin Hinnan, vous savez qui c'est. D'accord. J'imagine que votre ascendance, elle va très très loin. Et donc, je partage aussi avec des gens qui veulent partager avec moi. C'est le propre de ce que veut développer le panafricanisme, de ce que veulent développer les gens un peu pertinents et qui commencent à considérer que le monde ne peut pas être unipolaire et que ce ne sont pas les seuls civilisés, l'Occident, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique. Il y a autre que ça. Il y a le sud de l'Amérique, l'Amérique du Sud. Je ne dis même pas l'Amérique latine parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'appeler. Ça s'appelle l'Amérique du Sud latine. Ça veut dire qu'elle est latine. Ils ne sont pas latins. Les Aztèques, etc. ne sont pas latins. Il y a l'Afrique, bien entendu, avec tout ce qu'elle comporte comme diversité, richesse, pluralité. Tout ça, nous devons nous l'approprier. Malheureusement, le colonialisme a fait en sorte que nous le méconnaissions. Et donc, nous avons une œuvre, un travail à faire pour ceux qui ont... Et la vie est courte pour les humains. Nous avons un travail à faire, c'est de nous réapproprier cet art culturel, certes, mais aussi et surtout l'art culinaire qui n'a jamais cessé d'être présent. Je crois que le couscous existe depuis des millénaires. Et pour rappeler à nos amis pseudo, nos amis, pseudo-amis du Marzène, les guerres puniques, Hannibal, je ne sais pas comment on peut le caractériser. Les guerres puniques avec l'Empire romain, ça existe depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas une affaire qui existe depuis 700 ou 800 ans. Pardon. Très bien. Gamela Bina, je vous pose la même question. Finalement, quelle est la frontière entre s'approprier et partager dans un monde comme le nôtre aujourd'hui ? S'approprier, réapproprier, parce que c'est plutôt réappropriation, là je suis d'accord avec le marge, c'est récupérer ce qui nous appartient de droit en termes culturels. Ça ne veut pas dire confisquer, ça veut dire qu'on peut partager, mais d'abord on récupère quand même le minimum syndical, c'est d'avoir une base culturelle solide, la diffuser à la population au sens large du terme, je parle de l'Afrique en général, et le partage dans un monde intégré, dans un monde mondialisé, dans un village planétaire est essentiel. D'abord parce que j'ai envie de dire pratiquement dans un pays comme la France où l'extrême droite est très puissante, je ne serais pas étonné que Marine Le Pen aime le couscous. C'est vous dire à quel point, c'est le plat préféré des Français, à quel point l'idée de partage culturel est essentielle à mon sens. Moi je suis très fan de la culture BD américaine par exemple, et par ailleurs ça ne m'empêche pas de regarder le manga asiatique, et ça ne m'empêche pas d'espérer voir émerger en Algérie une culture de la bande dessinée qui, comme un grand dessinateur comme Dilem, on peut lui reconnaître cette qualité de dessinateur, donne le sentiment qu'on a quand même du talent au pays. Donc tout ça, c'est pour dire que le partage est essentiel et que ça ne confisque pas la culture, mais elle se partage en même temps, elle ne doit pas se perdre ni s'effacer et encore moins être confisquée par l'étranger qui prétendrait l'avoir créé, ce qui est pire que tout. Donc la civilisation est une chose essentielle à mon sens, et je veux reprendre puisqu'on a démarré sur Nietzsche, quand il parle de Zaratustra, s'il parlait de Zaratustra, il n'est pas en Occident là. Il a une pensée philosophique extrême orientale qui l'admire et partage. Très bien, M. Bombartier, vous aurez tous les deux, en fait, Gamelle et M. Bombartier, vous aurez tous les deux 30 secondes pour un dernier mot et comme d'accoutumée dans Cap sur l'Afrique, il faut que ce dernier mot soit positif parce qu'on aime finir sur une note positive dans l'espoir d'un avenir meilleur pour l'ensemble de notre continent. Si on doit finir sur un avenir meilleur, je crois que la meilleure façon d'être positif, c'est de continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, nous réapproprier, comme cela a été dit, nos histoires, notre culture, notre histoire, bien entendu, et la faire connaître, la diffuser à travers l'ensemble de tous les pays de la planète puisque nous sommes maintenant un grand village. Il est important pour nous de faire en sorte que tout le monde se reconnaisse plutôt que de subir une domination, un dominium, une vision unique qui, elle, a montré ses limites. Très bien. Gamelle Abina, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot positif. je vous l'impose. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Très rapidement, je dirais que quand on récupère sa culture du passé, on s'ancre dans le passé et l'ancrage du passé permet de se projeter dans l'avenir et d'être proactif dans la création parce que je suis très intéressé par l'art et la culture, la création artistique, se pousser dans l'excellence parce qu'on a un passé qui était excellent et qui doit le devenir. Merci, merci. Messieurs, merci de m'avoir accompagnée tout au long de ce numéro et merci pour vos éclairages. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501